En fonction de ces gènes, il y a eu certaines populations qui ont évolué, qui ont eu des mutations dans les gènes qui leur ont permis de s'adapter à une nouvelle forme d'alimentation où il y aurait plus de glucides, certaines d'autres populations ancestrales beaucoup moins. Et en fait, on aurait tous dans nos gènes, donc, certains gènes, certaines présences ou certaines absences de gènes qui nous permettraient d'être plus à l'aise sur une diète un peu plus carnivore ou un peu plus glucidique ou un peu plus lipidique. Attends, laisse-moi t'interrompre une seconde, soyons précis. Bon, le gène est présent chez tout le monde, c'est le génotype qui a pu, de part évidemment les parents et ainsi de suite, en remontant leurs parents, les grands-parents, etc. Le gène est présent chez tout le monde, mais le génotype a pu rester ancestral ou devenir moderne. Et alors, le meilleur exemple, c'est celui de la tolérance au lactose. On voit l'évolution vers le génotype qui permet la persistance de la lactase à l'âge adulte, parce que c'est ça la tolérance au lactose, qui apparaît à différents endroits du monde, et ça c'est fascinant, dans des populations, dans des sociétés pastorales, qui se baladent à ces époques-là, nomades, semi-nomades, avec des troupeaux. Eh bien, c'est chez ces gens-là, parce que si tu veux, la nature essaye constamment des tonnes de mutations et ne retient que ce qui est utile. Et tu vas avoir comme ça de... Parce qu'évidemment, si tu es toujours au bord de la disette, l'humain a toujours été au bord de la disette, il faut toujours se rappeler cette affaire-là. Et que tu peux ou que tu ne peux pas digérer du lait, s'il y a une grosse famine, ceux qui digèrent le lait s'en sortiront mieux que ceux qui n'y gèrent pas le lait. S'ils ont 15 ans, ceux-là feront des gosses et les autres pas. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça va assez vite. Donc, figer les conseils alimentaires modernes sur base de données qu'on a du paléolithique, paléolithique, c'est intéressant parce que ça s'applique à une partie de la population. Je vais donner les chiffres très précis. Mais pas du tout pour les autres. Donc, tu dois quand même savoir qui est qui. Alors, quels sont les chiffres que je peux donner ? Le fameux DIO2 ancestral, qui n'est bien que dans une tendance carnivore. Sinon, il est toujours un peu hypothyroïdien. 13% de mes patients, ce n'est pas fréquent, mais si tu es dans les 13, je peux dire que ça te change la vie. Le génotype de l'amylase moderne, où là tu es adapté aux hydrates de carbone, 6%. Donc, selon le génotype, il y en a qui ont évolué très vite. Le DIO2 a évolué très vite. Il n'y a plus que 13% d'ancestros. Et l'amylase a évolué beaucoup plus lentement, ce qui m'a beaucoup déçu. Il n'y a pas longtemps que je m'en rendais compte. Je prévoyais que ce serait beaucoup mieux adapté aux néolithiques que 6%. Mais bon, c'est l'effet. Tu ne peux pas nier l'effet. Bien que certains les nient allègrement, mais bon, c'est parce qu'ils ont complètement perdu la boule et qu'ils veulent que tout le monde mange cétogène. Ce qui est évidemment aberrant, parce que quand tu peux digérer les amidons, parce que tu dois absolument manger cétogène. Mais il n'y en a que 6%. Et si tu veux, ça, ça m'a beaucoup déçu. Ça, il faut absolument que je casse. Parce que j'ai eu mon moment sur la paléogénomique. J'ai eu mon moment sur l'amylase. Alors, comment est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à l'amylase ? Il faut absolument que j'explique ça, parce que je crois que tu vas adorer. Un jour, je suis tombé sur un article qui n'a rien à voir avec la médecine humaine, mais qui parlait des loups et des chiens. Et comme on sait, le chien vient du loup. Il y a 15 000 ans, il n'y avait pas de chiens, il n'y avait que des loups. Bon, je crois que personne ne va remettre ça en question. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des loups qui ont très peu d'amylase et qui sont carnivores. Et tu as des chiens qui ont beaucoup plus d'amylase, mais dans des proportions affolantes, et qui sont maintenant considérés par beaucoup de vétérinaires comme plutôt omnivores que semi-carnivores, comme on disait il y a encore quelques temps. Et le nombre de copies de laminase, parce que c'est un gène un peu particulier qui s'exprime en nombre de copies, bon bref, on ne va pas entrer là-dedans, mais le nombre a tout de suite donné la clé. Les loups ont deux copies de laminase, tous les loups ont deux copies de laminase, les chiens en ont de 4 à 30 selon le chien et selon la race. à 30 au lieu de 2. Aujourd'hui, tu as un loup, tu as un chien, 2, 30. Alors les humains, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là le truc a fumé, j'ai un peu fondu, je crois. Je m'en ressens toujours, ça se remarque probablement. Et les humains, parce que bon, on s'en fout quelque part de leurs amylases, qui sont d'ailleurs des amylases pancréatiques, soyons quand même précis, les loups et les chiens ne marchent pas, et donc ils n'ont que de l'amylase pancréatique, les humains ont de la pancréatique, ils ont de l'amylase salivaire qui joue le rôle prépondérant à la salive, digestion des amylons dans la salive. C'est pour ça qu'il faut bien marcher. Eh bien, les humains vont de 2 copies, donc des loups, moi je les appelle des loups, à 18. Donc c'est quand même, c'est du sérieux. Alors, certaines approches génomiques te donnent le nombre précis de copies, d'autres c'est un peu plus approximatif, donc tu peux avoir peu de copies, beaucoup de copies, ou entre les deux. Et donc, moi je donne l'analogie loup, je traite mes patients de loup ou de chien. Bon, j'ai un peu mal à l'aise avec les femmes, je dis que c'est un chien, mais ça ne marche pas, je fais autrement. Et entre les deux, j'ai décrété que c'était des renards. Bon, moi je suis renard. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que je le vois venir, ça. Les patients que je connais de longue date, y compris moi-même, sachant ce qu'ils mangent, ce qu'ils vont, ce qu'ils ne vont pas, la dysbiose sous-jacente, qui persiste, alors qu'ils font peut-être des efforts, etc., je pronostique. Ça, ça va être un loup. Je l'ai écrit sur ma feuille de travail pour quand j'aurai le résultat, je dis ça, ça va être un loup. Moi, je savais que j'allais être renard, je suis renard, donc mi-chemin entre les deux. Enfin, hétérosigote, une copie de chaque sorte. Donc, si tu veux, ça me paraît fondamental, d'abord pour aider les gens à aller dans la bonne direction, sans faire des essais et erreurs à l'infini. Et en plus, parce que, si tu veux, ça confirme ce que je subodorais déjà avec le DIO2, c'est que, et avec le lactose, la tolérance au lactose, il faut qu'on détermine, pour conseiller les gens à titre individuel, et que ce soit efficace, si ce sont des versions modernes ou des versions ancestrales. Sinon, tu vas donner le conseil exactement inverse, de ce que... Est-ce que la bonne méthode pour quelqu'un, est-ce que ça ne serait pas de tester différentes diètes, une qui serait un peu plus carnivore, une qui serait un peu plus psychique, et une autre... Essais et erreurs. Oui. Est-ce que ça, ça ne permettrait pas déjà de savoir... En pratique, c'est ce que les gens font. Quelles sont nos prédispositions ? En pratique, c'est ce que les gens font, mais dans le monde réel, quand tu fais des essais et que tu t'aperçois que c'est une erreur et puis que tu changes, faut-il encore que ton essai soit bien fait ? C'est notamment ce qui était bon dans cette étude d'y être fit, c'est que tu avais un encadrement vraiment professionnel pour ne pas... Parce que c'est bien beau d'augmenter les graisses, d'enlever les glucides ou l'inverse, mais c'est par quoi tu remplaces, tu comprends ? Alors, si tu n'as pas de qualification, si tu fais ça au petit bonheur, la chance, tu as des essais qui auraient été concluants si tu l'avais bien fait, mais tu l'as mal fait. Le problème, c'est tous ces essais ratés. Pas ratés parce que ce n'était pas le bon essai, mais ratés parce que ce n'était pas fait de manière éduquée, fait avec tout l'art de le faire. Tu vois ? D'un point de vue dépistage et technologie, est-ce qu'aujourd'hui, on a moyen de savoir par un test quel type de diète pourrait nous convenir le mieux ? Écoute, on a répété ceci pendant toute la semaine dernière pour arriver pile poil à ce moment. Alors, tu me poses une question. Figure-toi que j'étais en train de sortir mon petit post-it. Alors, un jour, il y a sept mois, huit mois je crois maintenant, huit mois, je mens selon mes génotypes. J'ai écrit ça sur un petit post-it. Je me suis dit, je me mets à la recherche d'un éditeur qui va me publier un livre où je vais déballer tout ça. Je mens selon mes génotypes. C'est les quatre génotypes dont on a parlé, l'APOE qui est très fondamental, mais bon, c'est le plus connu, donc c'est peut-être pas celui qui est le plus intéressant à développer aujourd'hui. Quoique, on pourrait évidemment dire des choses intéressantes aussi, notamment pour les APOE2, mais bon, il faut encore qu'on aille le temps. Le DIO2 dont j'ai parlé, l'amylase salivaire AMY1A dont j'ai parlé et l'histoire du lactose. Et donc, pour tester ces quatre génotypes, une fois dans sa vie, 200 euros. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine ? Est-ce que ce n'est pas un meilleur choix de génotype que le truc très approximatif, très indirect, mais qui était le seul facilement disponible il y a 20 ans par Peter Dadamo qui a pris les groupes sanguins ou par l'équipe Dietfits il y a 5 ans qui a publié dans le jamin et qui a pris trois génotypes totalement foireux sur la sensibilité ou la résistance à l'insuline ? Au moins, ça, c'est des génotypes qui ont un lien direct avec ce que tu manges. Bon, maintenant, ce que je suis tout à fait d'accord de dire, je le dis dans le livre très clairement, je ne saurais pas te garantir le titre, mais je crois que j'ai mis un petit chapitre ou une film riche comme j'ai appelé ça où je pose la question de savoir si ce livre est une arnaque ou est faux ou scientifiquement incorrect, etc. Bon, il y a d'autres génotypes. Et autant que j'ai entendu dire il y a un jour ou deux que Julien Vénesson était sur d'autres génotypes. Je n'ai pas tout à fait capté tout. Je me demande si ce n'est pas dans un de tes podcasts d'ailleurs puisque c'est ceux que j'ai écoutés récemment. Je ne suis pas sûr, ce n'est peut-être pas le cas parce que j'en ai écouté d'autres. Bref, il y a d'autres génotypes que ça. Je suis bien d'accord qu'il y a d'autres génotypes que ça. Ce que j'aime bien, c'est que dans cette sélection de génotypes dont je te parle, c'est que là, il y a une très forte objectivation du paradigme ancestral moderne. Pour qu'on arrête de dire à tout le monde, il faut manger comme nos ancêtres. Et si on mangeait comme nos contemporains, si on est fait pour ça, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il y aura d'autres génotypes. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on aura un panel plus complet de génotypes. Je méfie des grands panels de génotypes où ça part dans tous les sens et où on a tout et son contraire. Mais quelque chose de vraiment plus rigoureux, plus scientifique et qu'à côté de ceux-là, il y en a d'autres qui jouent un rôle. Je pense que ceux-ci resteront. Je crois qu'ils sont fondamentaux. Mais il y en a d'autres qui vont évidemment nuancer parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un génotype peut t'envoyer dans un sens, faire plus de graisse, par exemple, et un autre génotype peut t'envoyer dans l'autre sens. Donc, à un moment donné, il faut un peu arbitrer. Bon, ça, c'est la complexité de la chose. Ne croyons surtout pas que parce qu'on a un génotype ancestral, ils vont tous être ancestral. C'est le jeu de dés, ça, tu fais rouler les dés. Tu as un double 1 ou un double 6 ou des mélanges. Donc, moi, je trouvais ça intéressant et je me dis, je vais le mettre dans un livre. J'invite d'ailleurs les lecteurs à réfléchir, à répercuter ce qui se passe quand ils vont dans les directions que ceci suggère. Bon, ce que je peux déjà dire, c'est que quand j'ai utilisé ceci à l'échelle de ma consultation, sans patient par moi, j'ai eu des retours qui m'ont conforté et qui font que j'ose me lancer là-dedans sans avoir l'air totalement ridicule. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les vidéos YouTube où je partage tout ça, parce que ce que je t'ai dit aujourd'hui est quand même dans les vidéos YouTube, qui me semblent avoir peut-être mieux dit aujourd'hui, si je peux me permettre, je crois. Bon, probablement parce qu'on est dans le bon podcast. et je m'adresse à de bonnes oreilles, mais toujours est-il que les retours via YouTube, c'est plutôt x10. Tu vois, j'ai beaucoup plus de retours qui ne m'ont pas découragé, qui ont plutôt renforcé les retours cliniques favorables d'aller dans ces voies-là. Bon, je me suis dit à un moment donné, bon, ben voilà, si personne ne le fait, je ne vois pas pourquoi, bon, moi, je dois me dire reportons ça s'inédier, on se lance, c'est casse-gueule, je sens que je vais me faire attaquer de tous bords, mais si je peux faire un peu avancer le schmilblick, comme disait l'autre, pourquoi pas, il n'y a rien à perdre et il faut des débats d'idées, il faut aussi travailler sur le terrain avec des gens qui font ça et puis qui disent comment ils vont après et je pense que les tendances seront bonnes puisqu'elles sont bonnes à une échelle plus personnelle de ma consultation et de mes followers YouTube qui daignent évidemment communiquer via les commentaires. et je pense qu'ils vont s'ils vont